Antoine vient d'apprendre que, pour combattre son cancer, le traitement qu'il devra suivre peut perturber sa fertilité. Aujourd'hui, il existe une technique simple pour préserver la fertilité des hommes. Comment est-il possible de préserver ma fertilité ? Selon la nature du traitement proposé par votre oncologue, le risque d'altérer votre fertilité sera plus ou moins important. Avant tout traitement, la technique de congélation de vos spermatozoïdes peut vous être proposée. Concrètement, comment cela se déroule-t-il ? Le recueil de sperme doit être effectué avant le démarrage du traitement médical, radiothérapie ou chirurgie. Le recueil se fait par masturbation dans une pièce privée, puis il est analysé en laboratoire. Les spermatozoïdes seront ensuite congelés dans l'azote liquide. Cette conservation est sans limite de durée. Où se déroule la préservation de la fertilité ? Dans la région Hauts-de-France, deux centres de préservation sont autorisés à réaliser cette technique. Vous serez reçu par un médecin qui vous expliquera les modalités et répondra à toutes vos questions. Les prélèvements sont pris en charge par la Sécurité sociale, sans avance de frais. Pendant votre traitement et au minimum un an après, une contraception adaptée peut vous être conseillée. J'ajouterai enfin que si votre traitement devait perturber votre sexualité, n'hésitez pas à en parler à votre oncologue ou à un professionnel de santé. Lorsque mon traitement sera terminé, comment cela se passe si je souhaite avoir un enfant ? Votre équipe médicale peut vous accompagner dans votre projet d'enfant. Un suivi et une réévaluation de votre fertilité vous seront proposés dès l'arrêt des traitements. Si vous ne parveniez pas à concevoir un enfant naturellement, nous envisagerons une utilisation de vos spermatozoïdes congelés grâce aux techniques médicales d'assistance à la procréation. C'est rassurant, merci docteur, à vous et à toute votre équipe. Juste une petite question. Oui ? Si j'avais dû suivre un traitement enfant ou adolescent, est-ce que l'on aurait pu préserver ma fertilité ? En effet, il existe des prises en charge adaptées pour l'enfant et l'adolescent. Merci.